Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, eh bien, une fois de plus, on va être impertinent. On va être impertinent parce que, de temps en temps, il faut savoir, avoir le courage de dire ce qu'on ne devrait peut-être pas dire. Et à cette occasion, la chaîne Sentier du Bonheur s'honore de dire ce qu'elle pense et non pas ce qu'on lui dit de pensée. Aujourd'hui, nous allons parler du GIGN, corps d'élite s'il en est, corps qui fait rêver des milliers de personnes, de jeunes. Et c'est bien normal. C'est bien normal parce que c'est le côté excellence qui les fait rêver. Côté excellence parce que, tout simplement, eh bien, dans le GIGN, il y a des gens exceptionnels qui constituent, comme on le sait, les bouts de la courbe de Gauss et qu'on peut appeler au moment où ils sont embauchés, où ils sont utilisés pendant une dizaine d'années, des surhommes. Alors, quelqu'un me disait que ça fait toujours rêver d'être un surhomme. Le rêve d'un homme, c'est d'avoir un habit militaire. Peut-être. Mais interrogeons-nous sur cette tendance de notre société, de nous-mêmes, à vouloir devenir des surhommes et à vouloir, comme ça, tutoyer le ciel quelque part. Car, qu'on le veuille ou non, qu'on s'appelle Philippe B, comme le livre que je viens de lire sur le GIGN, ou qu'on s'appelle Saint-Exupéry, eh bien, on veut toujours tutoyer le ciel. Alors, si j'ai fait ce poste, si j'ai parlé ou décidé de parler, ça n'est surtout pas pour glorifier le GIGN et ça n'est surtout pas non plus pour critiquer un organisme ou sans doute des gens ont donné leur vie pour sauver d'autres personnes. Ce que je veux dire, simplement, ici, c'est souligner deux ou trois petits points qui m'ont interpellé. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler d'un corps comme le GIGN sans peut-être en avoir fait partie. Toutefois, à partir du moment où Philippe B a fait un livre, à partir du moment où il s'est exposé en public, eh bien, je me permets de donner mon avis sur le livre que j'ai presque fini. Et mon avis, il est assez nuancé. Il est assez nuancé aussi parce que j'ai eu des retours sur les corps d'élite tels que sont les CIL, je crois que c'est aux Etats-Unis. Et j'ai vu moi-même des vétérans de ces domaines-là parce que ce sont des gens souvent cassés après. C'est-à-dire que la première subtilité du GIGN, c'est qu'on utilise des hommes comme des machines sur le même principe que le sport intensif, sur le même principe que les gens qu'on exploite dans les entreprises. Et on utilise finalement le meilleur de ces gens au meilleur moment. Donc, déjà, ça c'est un point particulier. Et on le retrouve d'ailleurs chez Philippe B, puisqu'on s'aperçoit qu'il a de nombreux problèmes de santé. À un moment, il manque même d'arrêter. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on nous décrit ici un parcours qui a fonctionné correctement. Et que c'est vrai que ça donne toujours envie quand on voit un parcours qui se déroule parfaitement. C'est un peu comme si on disait, on veut tous devenir fédéraire. Ben oui, on veut tous devenir fédéraire. Mais est-ce qu'on n'oublie pas tous ceux qui derrière se sont cassés ? Tous ceux qui derrière ont été obligés d'arrêter ? Ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce genre de profil correspond à ce qu'on appelle les guerriers. On a déjà parlé de ça sur Sentier du Bonheur. On a déjà expliqué que dans la vie, certains avaient classé depuis très longtemps les hommes en deux parties, deux catégories. Les guerriers et puis les sages. Alors, non pas que les guerriers soient si guerriers et que les sages soient si sages, mais simplement, peut-être à cause de la testostérone ou quelque chose comme ça. Depuis longtemps, depuis l'Antiquité, on a remarqué que les hommes se divisent en deux catégories au moins. ceux qui sont actifs, ceux qui sont dans l'action et ceux qui sont dans le long terme. Ça ne veut pas dire qu'il y ait un groupe qui soit meilleur que l'autre. Ça veut simplement dire que là, on s'adresse à des hyper-guerriers. On s'adresse au pourcent, au pour mille, au pour dix mille, ou au moins au million de la courbe de Gauss, encore une fois, des exceptions. Et la dernière remarque que je voudrais dire, c'est que, outre le fait que, finalement, on met à mal ses existences, ses corps, ce qui est contre, finalement, le principe de la chaîne, le truc qui me gêne un peu, tu vois, c'est que j'ai vu ce matin, j'ai tapé GIGN et je suis tombé sur une démonstration de Asatori, là, il y a un salon de l'armement, du GIGN qui fait une démonstration. Et bing, qu'est-ce qu'ils font, le GIGN ? Eh bien, ils résolvent un problème où, finalement, il y a dix patrons du CAC 40 qui ont été kidnappés. Ils n'ont pas kidnappé pour leur problème dix ouvriers, ben non, Asatori kidnappe quatre patrons du CAC 40 et il les sauve. Et puis, dernière petite chose qui me gêne un peu, c'est que, quand t'es du GIGN, tu dois avant tout fermer ta gueule et tu dois avant tout appliquer des ordres. Et à la vitesse où va la société Reli 1984, vraiment visionnaire Orwell. Tu verras que si ceux qui tiennent les caméras de surveillance tiennent aussi le pouvoir, eh bien, ces gens qui sont du GIGN, qui se font un honneur de défendre les personnalités, ils les appellent comme ça, les autorités, eh bien, eh bien, ces gens-là, finalement, finiront par défendre les nouveaux maîtres du monde. Voilà, c'était ma manière de voir. Peut-être que, si quelqu'un comme Philippe B me voyait dans la rue, bien sûr, ce sont des gens qui se contiennent, mais il me dirait que je suis une merde et qu'il aurait eu envie de me casser la gueule. Mais, je pense, je pense qu'il est toujours utile dans la vie d'écouter des avis différents. et puis, parfois, quand on entend les sonneries de la fête, les clairons, peut-être, de temps en temps, de regarder un peu derrière pour essayer de nuancer l'image héroïque qu'on voudrait nous présenter. Peut-être d'une gendarmerie qui voudrait aussi, comme on le fait avec les professeurs ou comme on le fait avec d'autres corps de métier, embaucher du monde. Voilà, c'était Jean-François, c'est dit, je vais encore être un méchant, un empêcheur de tourner en rond, celui qui crache dans la soupe, mais je l'aurais dit, tu peux réagir dans la mesure où ça respecte une certaine loyauté et un certain respect de l'interlocuteur. A bientôt, ciao l'ami. Sous-titrage Société Radio-Canada